La wilaya de Tipaza a été secouée aujourd'hui, le samedi 28 octobre 2023, par un tremblement de terre. L'annonce a été faite, ce matin, par le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique, CRAAG. Il s'agit d'une secousse tellurique de magnitude 3,9 degrés sur l'échelle ouverte de Richter, selon le communiqué du CRAAG. Par ailleurs, l'épicentre de la secousse tellurique a été localisé à 6 km sud-est de la commune de Sidi Sémian dans la wilaya de Tipaza, indique le CRAAG dans le communiqué publié sur sa page Facebook. Le CRAAG a enregistré cette secousse à 7h48, ce samedi. D'après le communiqué des services de la protection civile, la secousse tellurique enregistrée ce matin à Tisapa n'a causé aucun dégât humain et matériel. Selon des sources médiatiques français, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une nouvelle invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, pour visiter Paris. La station de radio, Europe 1, a rapporté que l'ambassadeur français en Algérie, Stéphane Romaté, qui a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune, a remis une lettre de Macron. Selon la station de radio français, la lettre contenait une invitation du président Tebboune à visiter la France, dans le cadre de la visite qui a été reportée depuis le début de l'année en cours. La visite du président Tebboune en France était prévue pour le mois de mai de cette année, avant d'être reportée à la seconde moitié du mois de juin, mais elle n'a pas eu lieu et sa nouvelle date n'a pas été officiellement annoncée. Lors d'une précédente rencontre avec la presse nationale en août, le président Tebboune avait déclaré que la visite en France était toujours en attente, disant, nous attendons le programme de la visite de la part de la présidence française. Cette visite, si elle a lieu, serait la première du président algérien Abdelmadjid Tebboune en France depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2019. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune compte faire un geste extrêmement surprenant concernant le nouveau stade de Tizi Ouzou. Le tout nouveau stade, Oussin et Ahmed, de Tizi Ouzou est prêt à accueillir les matchs de la JS Kabylie. Une nouvelle surprenante a émergé, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pourrait visiter ce stade pour constater l'avancée des travaux de ce complexe sportif de pointe. Cette visite du président marque un moment historique, car c'est la première fois que le chef d'État se déplace spécifiquement pour inspecter les progrès de la construction d'un stade. Une vidéo captivante de l'intérieur du stade a récemment émergé sur les réseaux sociaux. Dans cette courte séquence vidéo, d'une durée de moins d'une minute, on peut clairement discerner la répétition des tests audio du stade, notamment l'hymne national, visant à peaufiner les derniers ajustements en vue de la possible visite d'Abdelmadjid Tebboune. Lors d'une récente inspection sur le site par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Tarek Belaribi, une excellente nouvelle a été annoncée. Il a confirmé que les essais techniques effectués sur le stade avaient été couronnés de succès, déclarant que « Toutes les expérimentations techniques que nous avons effectuées sur le stade se sont avérées être un succès absolu ». Cette déclaration est d'une grande importance pour les amateurs de football en Algérie, qui attendent avec impatience l'ouverture de ce stade moderne. L'arrêt des livraisons de gaz russes à l'Europe après le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022 a eu un impact positif sur l'Algérie qui, plus d'un an et demi après le déclenchement des affrontements, a pu devenir le deuxième fournisseur d'énergie par pipeline vers l'Europe après la Norvège, selon le rapport du Forum des pays exportateurs de gaz. Le rapport, qui couvre les neuf premiers mois de 2023, indique que l'Algérie a enregistré 20% des exportations d'énergie vers l'Europe après la Norvège, à laquelle sont retournées 54%, soulignant que les approvisionnements en gaz russes se poursuivent toujours, malgré leur baisse significative d'environ 66%, ce qui était d'environ 17% au cours de la même période, soit l'équivalent de 19 milliards de mètres cubes. Selon le même rapport, l'Algérie a considérablement augmenté sa part des exportations de gaz vers le continent européen au cours des années 2022 et 2023, après que Moscou ait occupé pendant de nombreuses années le trône des pays exportateurs de gaz vers l'Europe, tant sous forme liquéfiée que par gazoduc. Selon les experts en énergie, l'Algérie a été l'un des principaux bénéficiaires des effets de la guerre en Ukraine sur les marchés mondiaux du gaz. La nouvelle situation a contraint les pays européens à faire face à une crise d'approvisionnement énergétique, en raison des sanctions imposées à la Russie. L'Algérie a donc saisi l'opportunité d'augmenter le volume de ses exportations de gaz vers le continent, sachant que les hydrocarbures constituent 97% des revenus de l'Algérie, 50 dollars, milliards en 2022. Le rapport du Forum des pays exportateurs de gaz a confirmé que les importations européennes de gaz algérien via gazoduc se sont stabilisés à 23 milliards de mètres cubes au cours des 9 premiers mois de 2023, sans changement par rapport à la même période de 2022, et contre 26 milliards et 12 milliards de mètres cubes au cours des 9 premiers mois de 2023, années 2020 et 2021, tout droit. L'Italie est le principal bénéficiaire parmi les pays européens des exportations algériennes pendant la guerre russe contre l'Ukraine. En septembre 2022, l'énergéticien italien, Eni, a annoncé l'acquisition des activités de British Petroleum, BP, en Algérie, et a également acquis des concessions dans certains champs gaziers en Algérie, à savoir, Inamna, et, Insala. Eni joue actuellement le rôle le plus important dans le plan de sécurité énergétique sur le continent européen. Il vise à mettre fin à la dépendance à l'égard du gaz russe et à lui trouver des approvisionnements, alternatifs, sachant que la part de l'Italie dans le gaz russe était de 45% avant la guerre. Afin de renforcer le partenariat avec l'Algérie, Eni et le gouvernement algérien Sonatrac ont conclu des projets à long terme visant à accroître les capacités de l'Algérie dans le domaine des exportations d'énergie vers l'Europe et à étudier la capacité de l'Algérie à se développer dans le domaine des énergies renouvelables. La visite de l'ancien premier ministre italien Mario Draghi en Algérie en avril 2022 a débouché sur un accord bilatéral portant sur l'exportation de 10 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz vers l'Europe, transporté par le gazoduc Transmed. Lundi dernier, le ministre algérien de l'énergie, Mohamed Arkab, a déclaré à l'occasion de la cinquième édition de la « Journée algéro-allemande de l'énergie » que son pays n'abandonnera pas les investissements dans le gaz dans son plan de développement durable, affirmant que « les efforts de transition vers les nouvelles énergies ne signifient pas nécessairement l'abandon du gaz naturel ». Arkab a également souligné que l'Algérie a beaucoup investi dans l'exploration et la production pétrolière et gazière, et a œuvré au développement de ces infrastructures pour assurer la sécurité énergétique et contribuer à répondre à la demande mondiale. Afin d'assurer la durabilité de ces investissements, il était nécessaire d'avoir une vision claire de l'évolution de la demande mondiale et une bonne connaissance des besoins du marché pour garantir de manière fiable la demande énergétique à long terme. Dans une interview approfondie accordée à Afrique Foot, Alim Ben Mabrouk, qui compte trois sélections avec l'équipe d'Algérie, a pris la défense de Karim Benzema, qui avait la possibilité de jouer pour les Fenech mais a finalement choisi de représenter la France. En abordant le cas de Nabil Fekir, qualifié de fils de Harki après avoir fait le même choix que Benzema, Alim Ben Mabrouk a fermement rejeté cette notion, ah, bon. Franchement, ce n'est pas intelligent. On ne peut pas cautionner de telles choses dans ce cas, Karim Benzema aussi est un fils de Harki, à leurs yeux. Guillemets double. Sous-titrage Société Radio-Canada